Hello everybody, bonjour à tous, je suis comme d'habitude contente de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire Le Recap. J'espère que vous allez bien, surtout avec le retour des pluies. Cette semaine, la ville de Foumbote a été le théâtre des affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes de cette localité. Nous y reviendrons. Le Cameroun vient de perdre un de ses anciens premiers ministres. Achille Yashou est décédée mardi 4 mai 2021 aux Etats-Unis. Et en sport, le Cameroun dévoilera Mola, la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations, le 15 mai prochain. Bienvenue à tous et Le Recap, c'est maintenant. Nous commençons cette édition avec cette affaire qu'on pourrait assimiler à un film d'action qui s'est déroulé à Foumbote dans le Noon. Un présumé trafiquant de drogue en détention trouve la mort dans sa cellule. Il serait décédé des suites de maladies. Très vite, la nouvelle se repend lundi 3 mai dans la ville de Foumbote. Les populations en colère, principalement des jeunes, ils dénoncent alors le refus de prise en charge de ce prisonnier et prennent d'assaut le tribunal de première instance de Foumbote et un incendie est déclenché. Après cet acte, ces jeunes se sont déportés à la morgue où ils ont récupéré le corps de cet homme et l'ont fait une parade dans la ville. Ces manifestants ont barricadé la route maintenant au tribunal de Foumbote, vandalisé cette structure et ont menacé de brûler la prison principale et de libérer tous les détenus. Notons que cette situation a interrompu la circulation sur la route Bafousam-Foumbote pendant plusieurs heures. Les forces de l'ordre se sont déportées sur les lieux pour tenter d'apaiser les tensions. Mais ceux-ci ont été confrontés à une résistance de la part de ces jeunes. Une résistance qui a entraîné de violents affrontements. Le bilan fait alors état de deux manifestants décédés. Dans le souci de veiller sur la sécurité du pays, le ministre de l'administration territoriale, Polatangandji, a suspendu la vente des pistolets automatiques sur l'ensemble du territoire national. Au regard du contexte sécurité actuel, la vente des pistolets traumatiques est suspendue sur l'étendue du territoire national à compter de ce jour. Une décision qui est entrée en vigueur jeudi 6 mai 2021 et a été prise à l'issue d'une concétation entre le ministre et les propriétaires d'un murerie. Pour Polatangandji, la circulation illicite des armes à feu constitue une menace pour la sécurité du pays. Alors, est-ce que vous respectez toujours les mesures barrières ? J'espère que oui. En tout cas, pour ceux qui n'en peuvent plus, la campagne de vaccination contre le coronavirus se poursuit. Deux semaines après son lancement, plus de 2 000 personnes ont déjà reçu leur vaccin. Les derniers chiffres révèlent alors que le Cameroun a à son compteur 74 946 cas confirmés, 70 497 rémissions, 1 152 décès, 3 297 cas actifs. Le taux de guérison est donc estimé à 94%. Lui, c'est Simon Achidiachou. Vous vous souvenez certainement de lui parce qu'il a été le tout premier premier ministre anglophone du Cameroun d'avril 1992 à septembre 1996. Cet ancien premier ministre camerounais est décédé le 4 mai 2021 des suites de maladies aux États-Unis à l'âge de 87 ans. Simon-Pierre Ediba est le nouveau directeur général par intérim de l'autorité portuaire nationale. Il a été choisi le 5 mai par le conseil d'administration. Il remplace à ce poste Josué Iomba, décédé le 28 avril dernier, des suites de maladies. Avant sa nomination, Simon-Pierre Ediba occupait le poste de chef de la division des études de la planification et du développement portuaire. Il est aussi le maire de la commune d'Obala dans le département de la Léquier, région du centre. Nous souhaitons un bon vent au nouveau directeur général. Terminons en sport. Mola, c'est la mascotte qui a été retenue pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun en 2022. Mola sera donc dévoilée lors d'une cérémonie qui se tiendra le 15 mai prochain au Cameroun. Cette mascotte a été retenue parmi les 30 autres mascottes en compétition avec une moyenne de 12,9 sur 20. Tout comme la mascotte, l'hymne de la Cannes sera aussi dévoilée ce même 15 mai 2021. C'est ici que prend fin cette édition du Recap. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501